Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon premier jour de semaine. Sous le soleil, ici à Toulouse, il a fait super chaud, ça fait vachement de bien. Bon, ben écoute, on est parti pour une petite guidance, donc la petite nouveauté du jour, c'est que j'ai tiré deux cartes, là, il y a deux secondes, juste avant de commencer la vidéo. La vidéo, les cartes de la guérison, hop là, des cinq blessures, de Lise Bourbeau, alors je ne sais pas pourquoi, d'habitude je ne tire pas les cartes avant de commencer la vidéo, et bien là, on m'a dit que oui, bon ben écoutez, on a une première carte qui est tombée, c'est la blessure de Roger, je vous la lis. Aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Je suis incapable au moment de passer à l'action. Si je suis, pardon, incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, j'accepterai l'extraordinaire que je suis. Ça, c'est la première. Et la seconde, elle parle de la blessure de trahison. Aujourd'hui, je décide de prendre conscience d'une situation, présente ou passée, où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir. Et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuve d'amour des autres. Si je suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour. Et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Voilà. Écoutez, ça s'est dit, c'est fait. On va voir du coup ce que nous disent les cartes. Je pense qu'elles vont préciser un petit peu les choses. Si jamais c'est assez long et un petit peu complexe à intégrer, voilà, à première lecture et à première écoute, a fortiori. Donc, vous vous repassez en boucle les 30 premières secondes. Et comme ça, vous vous imprégnez bien des deux cartes. Et puis, on va continuer. On va voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. Pendant que je bats les cartes, je voulais vous remercier en fait pour les nouveaux abonnés, les anciens, c'est sûr, de m'écouter, tous les nouveaux. Il y en a eu pas mal entre hier soir et ce matin. Voilà, je pense que la nuit a été sympathique. Surtout pour la dernière vidéo qui, je pense, a beaucoup plu. En tout cas, je suis super contente qu'elle ait pu essayer d'aider certains d'entre vous. Bon, alors, si je bafouille, les gars, aujourd'hui, pardon, ça va être compliqué sur la vidéo. On va y arriver. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, du coup, ça s'en ressent. Voilà, on est tous humains. Tout ça pour vous dire un grand merci. Un gros bisou à tous ceux qui m'écrivent. Tous leurs petits mots, leurs petites gentillesses. C'est super sympa. C'est la meilleure des récompenses. On ne fait pas ce genre de guidance pour avoir des récompenses. On le fait pour, voilà, passer les messages. C'est normal. On est des passeurs, en quelque sorte. Et du coup, c'est normal de redistribuer. Mais, voilà. Quand on reçoit des jolis messages, on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Et c'est super. D'accord. Donc, allô. Quel est le sens de ta vie ? Grande question. Ça promet un tirage exceptionnel. Non, je rigole. Un super tirage, je l'espère. Allez, on y va. C'est parti. Alors, quels sont les obstacles ? Je suis en danger. Je me sens en danger. Je suis mauvais, en gros. Je n'ai même pas de temps de battre les cartes et qu'elles tombent déjà. La souffrance est nécessaire. Ouh ! Est nécessaire. Ça vole. La toute-puissance. Dieu me juge. Là, j'en ai trop, les gars. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Je suis victime. Il n'y a pas de place pour moi. Ok. Eh bien, ça promet. On me parle d'un homme. D'un homme en lien d'âme, a priori. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions depuis des années, mais pas les bonnes. Ok. Le décor est planté. Donc, un homme. Alors, je me répète, à qui peut-être une femme. Voilà, ça dépend de sa polarité. J'ai des hommes qui ont une polarité, parfois yin, très développée. Donc, on peut aussi parler de féminine. Là, on parle d'un homme. Donc, ça peut être un homme ou une femme. A polarité yang, très développée. Ah ben, ça saute plus. Celle-ci. Le refus des limites. Je n'ai pas de valeur. Bon, ma salle est tombée sans que je la batte. La passivité. Ouh, j'entends, ça va piquer. Bien. Ouvrez bien les oreilles aussi, me dit-on. Ouh, petite mise au point, peut-être. Ok. Je suis désolée de ce que je vais dire. Peut-être qu'il va suivre. J'espère que ça n'en blessera pas certains d'entre vous. Ce n'est pas le but. Mais je vais passer le message. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu, je range mes cartes. C'est très rare. Mais parce que, voilà, on m'a dit, c'est bizarre, tu les poses. Ouais. Je suis organisée, mais je suis une bordélique organisée. Et ça va bien. Voilà. La canalisation va souvent très vite pour moi. Du coup, je pose les cartes. Ne croyez pas que je les pose n'importe où, n'importe comment. C'est ma façon de faire en fonction des jeux. C'est assez inexplicable, en fait, quand on tire les cartes pour la petite aparté. Il n'y a pas de réelle façon de faire. Il faut les mettre à droite, à gauche, à l'envers, à l'endroit. En transversal, ce n'est pas le souci. Chacun tire ses cartes avec sa propre sensibilité. Le tout, c'est que les messages soient bien transmis et entendus. Voilà. Ok. On y va. On repart sur la... Tu t'égares, on me dit. Non, mais je tenais à répondre à une ou deux petites questions. Alors, on me parle d'un homme. C'est peut-être une femme qui se sent en danger, en danger d'aimer. Très précisément. Qui a peur de l'amour. Et qui s'accroche à une situation qui est terminée depuis longtemps. Alors, par attachement, dépendance. Dépendance matérielle, affective, de toutes sortes. Qui c'est qui doit se mettre en route, se mettre en action. Mais qui ne le fait pas par peur d'aimer, visiblement. Donc, a priori, il se dit tout un tas de choses dans sa tête. Il se dit tout un tas de choses dans sa tête. Il est passif. Il est paralysé par la peur d'aimer, en fait. Il ne sait pas ce que ça veut dire, aimer. Il l'a touché du doigt récemment. C'est une personne qui est en couple. Dans une relation, bon, dite toxique. Voilà. Donc, il y a une histoire de triangulaire quelque part. Mais ça, je vous le confirme. Qui est une personne en lien d'âme, triangulaire. Mais le sujet, ce n'est pas la triangulaire ce soir. C'est lui. Lui est tiraillé entre lui et lui. En fait, il pense que personne ne l'entend. Mais c'est lui qui ne s'entend pas. Ça fait un peu écho à la guidance d'hier soir, en fait. On en parlait de ça. Je ne suis pas entendue. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est que lui-même ne s'entend pas. Cette espèce de dualité, il ne l'a qu'avec lui-même. Là, il est en miroir. Alors, avec son autre, pour tout un tas de choses. Mais là, on parle réellement d'introspection. Et dans cette introspection, une sorte de nuit noire de l'âme. Même s'il n'est pas loin du bout du tunnel. Là, l'obstacle. Le dernier obstacle, j'entends. Il a passé pas mal de choses. Pas mal de phases. C'est ça. Pas mal de phases. Mais là, la dernière marche. Ou les quelques dernières marches. Voilà, on n'est pas une près. J'ai envie de vous dire. Le parcours de femme jumelle. 10 ou 15 de plus. Bon, à un moment donné. À un moment donné. C'est pas ça le plus important. Mais par contre, voilà. Là, cette dernière étape, elle est vraiment face à lui-même. Donc là, on me parle d'être en miroir face à soi-même. Quelque chose, ça. Avec la toute-puissance de cet égo-là qui a longtemps été là. Je vais bien. Tout va bien. Je sens l'espèce de poids là. Ouh. Qui se demande où est sa place. Qui s'est longtemps crue victime. Hier, on parlait de quelqu'un qui se sentait victime d'un sort vaudou. Ou c'était hier ou dans la guidance précédente. Enfin, voilà. Mais on en parlait il y a très peu de temps. Il y a 24 ou 48 heures. Mais là, il sort plus ou moins de ce schéma de victime. Il reconnaît les signes. Et ces signes le font sortir de quelque chose. Voilà. De cette première couche de légèreté. Mais de légèreté, pas dans le sens positif du terme en fait. Dans le côté immature de la situation. Ou on me juge, je suis victime, blablabla. Je suis un danger pour moi-même. En gros, dans ce côté trahison, blessure de rejet. Personne de même. C'est une blessure de l'âme. Ouais, c'est ça. Et donc là, il est vraiment dans l'introspection. Ça l'amène dans une espèce de profondeur. Dans ses abysses personnels. Ouais, voyez la lourdeur. Je sens tellement la lourdeur là que ça crée des silences. Ça change. Je parle moins vite du coup. Alors, voyons. On va compléter un peu. Ouais. On ressort la carte de la rébellion. C'est ça. Il refuse. Il refuse désormais les barreaux de sa cage dorée. Mais sa passivité l'étouffe. Il n'arrive pas à faire le pas de stopper en fait. C'est pour ça la carte de tout à l'heure. Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. C'est la... En fait... C'est en lien avec la blessure de rejet. On est d'accord. Mais ce... Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. C'est déjà reconnaître qu'on a le droit d'être aimé. Et être dans l'acceptation qu'on a peur d'aimer. On a peur... Plus peur d'être aimé. Que... Plus peur d'aimer que d'être aimé en fait. On sait que cet autre c'est une... Une petite lumière j'entends. Une petite lueur. On en perçoit la petite lueur au fond du couloir en fait. C'est... Votre autre rayonne en fait. Vous rayonnez pour lui. En fonction de qui regarde la vidéo. Mais... Mais ouais... C'est la peur du changement. On la voit là la lumière. Elle est sous la porte. Si vous voyez ici. Il y a la lumière qui est sous la porte. Il la voit la lumière. Il a la main sur la porte. Je vois un homme avec une main sur une poignée de porte. Mais c'est comme s'il tremblait de tout son être. Elle est complètement paralysée. Et qui crée cette passivité. Mais qu'il ne supporte pas en fait. Qui crée une espèce de rébellion. Waouh. Qui est tiraillée avec ça. Qui lui renvoie de la souffrance. Alors c'est pas la souffrance qu'il a vécue par le passé. C'est pas une souffrance souffrante en fait. Voilà qui déchire. Comme il déchire les chairs. Qui arrache. Non. C'est quelque chose de plus étouffé. De plus... Une souffrance plus tendre. Je ne sais pas si ça existe ça. Mais a priori oui. Et j'entends. Où es-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que je suis dit d'être aimée ? Est-ce que notre lien est toujours d'actualité ? Et là j'ai de nouveau la victime. Mais la victime dans le sens qu'il a peur d'être victime de sa passivité, de sa non-combativité à un moment de sa vie. Il ne s'est pas battu pour son autre. Cette personne ne s'est pas battu pour son autre. Il a fait le choix du matériel. De la superficialité j'entends. Il le savait. Il le savait pertinemment. Il n'a pas pris le bon chemin. Et aujourd'hui il ressent ce lien. C'est fort ça. Un lien avec une vieille partie de moi. Ben oui. Il ressent son autre, son âme. Ça y est là. Il a l'impression de ne plus s'appartenir. De n'appartenir qu'à cet autre là en fait. Cet amour. Ouais c'est ça. Il ne le dit pas. Il l'étouffe. Mais en fait ça sort de lui. Il sent que son cœur est accroché. Et attiré. Ça y est il est à l'autre. Qu'il appartient vraiment à l'autre. D'ailleurs c'est quelque chose que votre autre. Ou que vous. Vous avez peut-être verbalisé à votre autre. De lui dire qu'à un moment donné. Vous qui avez conscience du lien. Vous lui avez dit en quelque sorte. Tu m'appartiens. Ou je suis à toi. Vous voyez il y a cette notion là. Et forcément ça fait référence aux mémoires émotionnelles. Chez lui ça fait écho. Et ben oui puisque c'est une relation karmique. Donc ben du coup. Même si ce n'est pas ancré dans ses cellules. Dans cette vie là. Dans ce corps là. C'est écrit. C'est gravé dans sa mémoire karmique. Donc. Que son âme l'appelle. L'appelle ce lien là. Mais du coup il ne le ressent plus. C'est marrant. Vous voyez. Il a peur de l'amour. Mais. Plus comme avant en fait. C'est plus la peur du lien. De dire qu'est-ce que tu me veux. Tu veux quoi dans ma vie. Vous voyez. Cette phase de déni. Machin. On est dans quelque chose de plus pur. Une peur. Plus pure. Une émotion plus pure en fait. J'ai l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène. C'est ça. Il y a eu un renouveau. Et du coup. Cette possession. Elle est. Il se sentait. Donc on parle forcément du masculin. Du runner. J'aime pas trop dire runner. Mais bon. En même temps c'est ça. Qui a longtemps fui ce lien. Cette possession. Il se disait. Moi on ne possède pas. On ne m'oblige pas. On ne m'impose pas. J'appartiens à qui je veux. Je couche avec qui je veux. Vous voyez ce que je veux dire. Je fais ce que je veux. Et si je ne veux pas être avec toi. Et si je dis que je ne t'aime pas. C'est parce que ça n'existe pas. Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Voilà. Mais vous voyez. Là je ressors la carte de la possession. Et en fait. Elle est lumineuse cette possession. Donc aujourd'hui. On n'est plus sur. Comment vous dire ça. Oh oui encore. Possède-moi. Vous voyez le coup. Voilà. Oh oui possède-moi. C'est un peu ça. Et il est probable. Que vous n'ayez pas. Je pense que vous n'êtes pas en connexion. Enfin en connexion. En 3D. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas en contact. Ou pas réellement en fait. Et du coup ça crée de l'attente un peu chez ce masculin. Alors ce n'est pas de l'attente comme celle qu'on peut connaître la féminine. Qui souvent est en attente de ce masculin. Qui se. Non je ne vais pas répéter ce que j'entends. Si je vais le répéter autrement. Qui se sortent le doigt des fesses en fait. Clairement. Voilà. Je pense que vous avez compris que j'étais assez naturelle. Donc du coup on va le dire comme ça. Qui se sortent le doigt des fesses quoi. En se disant. Bon écoute. Masculin. Ok d'accord. Mais à quel moment tu réagis quoi. D'accord. Là c'est plus cette attente là. C'est une attente. Pourquoi placide ? Je n'aime pas ce mot. Une attente paisible. Ça va ? Oui. Paisible. Plus paisible. Qui fait que ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Où tu es ? Est-ce que je te ressens ? Voilà. Il se laisse un peu porter. Il a l'air de planer un peu. J'ai l'impression de planer. C'est ça quoi. Le ressenti c'est que quand il se laisse abandonner un peu à son autre. Contrairement avant. Même s'il a des peurs. Il sait que ça va se régler quoi. Il sait que ça vient. Bon alors masculin. Ça vient. Ça ne tombe jamais du cocotier. Il ne faudrait pas trop se laisser porter non plus. Voyez-vous. Voilà. Hop là. Je suis nulle. Ben ouais. Il y a quand même toujours un peu de culpabilité. Je suis nulle de t'avoir laissé partir. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu penses encore à moi ? Non. Ça il le sait. Il sait que vous pensez encore à lui. Ou vous savez qu'il ou elle pense encore à vous. Ça c'est sûr. Vous le savez. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est là. Qu'il attend. Qu'il a envie. Qu'il comprend que c'était nécessaire. Qu'il y a eu une rupture. Qu'il n'était pas vraiment une rupture. C'est comme si j'avais deux personnes. Qui avaient mis le haut là. Une situation. Bon alors. Pour le coup. On parlait de tierce au début. Sur cette guidance. C'est un détail géographique. Vous voyez. On n'en fait plus qu'à. Donc là. C'est vraiment. Voilà. On a vécu des choses ensemble. On s'est quitté. Requitté. Requitté. Machin. Et puis maintenant. Qu'on a conscience du lien tous les deux. Qu'on a progressé. Tous les deux. Parce que vous qui regardez la vidéo. Vous avez aussi progressé. Surtout si c'est toi. Féminine. Je le sais. Tu apprises. C'est des changements. Toi. La force est en toi. Actuellement. Non. Mais la force est dans ton autre aussi là. On s'est quitté. Mais on s'est quitté. Parce qu'on savait que c'était nécessaire. Dans la confiance du lien. Et là. Aujourd'hui. On sait qu'on va se retrouver. Machin. Mais bon. Il y a une petite possibilité aussi. Du côté de la féminine. Ben alors. Ouais. On n'a pas trop envie de bouger. On est dans la complétude. On attend de voir. On sait qu'il arrive. Mais bon. Molo Labrico. Tout en étant. Impatiente de le voir revenir. Et ce masculin là. Qui fait quoi ? Qui a encore quelques doutes. Sur. Sur ses croyants. Sur le changement. Mais qui sait que le changement. Là j'ai le changement est dangereux. Non. Il sait que c'est plus dangereux en fait. Voilà. C'est ça. Il sait que cet amour ne le blessera pas. Ne le trahira pas. Mais il a peur de vous perdre. Vous avez peur de le ou la perdre. Pour de vrai en fait. Et puis alors ça psychote. Ça psychote d'un côté et de l'autre. Voilà. On se raconte des trucs là. Dans sa petite tête. Genre. Elle a refait sa vie. Gna gna gna. J'ai quelqu'un qui se dit. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai été mauvais. Qu'est-ce que j'ai été. J'ai voulu être stratège. Alors. Ça a élevé. D'une certaine façon. Il ne faut pas se dire que les choses. Elles arrivent. Que pour des mauvaises raisons. En fait. C'est ça. De temps en temps. On se flagelle un petit peu. Dans la tête. Toujours ce conflit intérieur. Mais un conflit intérieur plus lumineux. Un conflit intérieur en faveur du lien. On dit. Vers le dénouement. Le dénouement heureux de la situation. Vous allez vous retrouver. Oui. 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 Vous allez vous retrouver. Et ça fuse. Qu'est-ce qui fuse ? Le temps. Le temps pour vous retrouver. Est accéléré. On est dans une période d'accélération. C'est ça qu'on veut vous dire aussi. L'accélération des prises de décision. Et des. Et des retrouvailles. Vous allez. Vous voir. Et vous dire. Pour stratégie. Mais stratégie de réunion. J'entends. De réunion. Ou d'union. Encore ou pas. Oui. On change de tas. Ok. Il faut arrêter de réfléchir là. Il faut décider de prendre conscience de la situation. Il faut arrêter de bouder et de garder le silence à la masculin. Alors. Il y aura réunion. Ouais. Mais. Ouais. L'introspection. Avec des. Ça pourrait ressembler à des points de suture en fait. Il est en guérison sur cette introspection. Masculin. Tu es en guérison sur cette introspection. Mais là. Il est plus temps de bouder. Parce que. Ce que tu crains. Oui. C'est le lien. D'accord. Il a. Il a espoir de vous retrouver là. Il a l'espoir de vous retrouver. Mais. Ce qu'on te dit aussi masculin. C'est que. Perdre ta féminine. N'est pas qu'une illusion en fait. On ne te dit pas de rentrer. De suite. Dans le vif du sujet. Et. Il vécure heureux. Et eu beaucoup d'enfants. Non. Je ne sais pas pourquoi il me faut en chanter ça d'ailleurs. Mais. Mais oui. C'est une réalité. Tu peux perdre ta féminine. Elle est en train de s'élever ta féminine. Vous. Vous êtes en train de vous élever. Et. Aujourd'hui. La dépendance du. J'ai besoin de toi pour vivre. N'y est plus. Et. Cette féminine. Elle a bien l'intention. De continuer. A prendre son envol. Et à déployer ses ailes. Pour certaines. C'est déjà. Super. Super. Bien entamé. Elles sont parties. Là. Les féminines. On ne les arrête plus. Et. Et. Toi masculin. Tu le sens ça. Tu le ressens. Beaucoup. 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 Tu n'as jamais vraiment fait de pas finalement pour elle. C'est ça. Tu réalises aussi. Tu n'as jamais fait d'effort. Très très peu. Pour maintenir ce lien. Ou aller vers ce lien. Et que. Et tu en as envie. Tu en as toujours eu envie. Mais là. Ce n'est même plus une envie. C'est. C'est viscéral. Quoi. Ça te bouffe de l'intérieur. Et je sors la carte de la décision. Ouais. Avec plusieurs clés. Voilà. C'est le temps de la décision. L'espoir. L'introspection. Et ouais. Je te confirme que tu peux la perdre. Quoi. Et ouais. Pour lui. Il se rend compte que c'est une. J'ai tiré la carte de la nourriture. Il se rend compte en fait. Que c'est sa source de. D'oxygène. Bon. Alors. On sait que dans les liens d'âme. C'est d'abord soi. Pour pouvoir aller vers son autre. Et que. On peut très bien vivre dans son autre. Hein. Masculent. Tu vois. Tu peux vivre sans elle. Mais là. Tu as l'impression. Ça t'étouffe. Quoi. Ce qui t'étouffe. Ce n'est plus ta peur. Et ton déni. Ce qui t'étouffe. C'est ta. C'est. 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 C'est qu'elle n'est pas là. Quoi. T'es pas avec elle. Et c'est ton oxygène. Et que. Ben. Ben. Vas-y. Quoi. Vas-y. Mon bonhomme. Lâche-toi. Masculin. Vas-y. Vas-y. Rejoins-la. Ta féminine. Est-ce qu'il y a une autre carte. Pas certain. Si. Allez. Vas-y. Vas-y. La question. C'est. Quel est le sens de ta vie. Et j'entends. C'est elle. Ben. Oui. C'est elle. Et. Ouais. La contemplation. Il est complètement. Complètement. Love. De sa. De son autre. Et. Je peux vous dire que. Toi. Masculin. Qui me regarde. Tu le sens passer. Là. Cet amour. C'est. J'en ai des frissons partout. Waouh. Il y a du changement. Il est dans le ressenti. Soyez confiante. Féminine. Croyez-y. Parce que. Il est vraiment dans un ressenti. De dingue. De. Il ressent. Ce que vous ressentez depuis un moment. Que c'est viscéral. Que c'est votre autre. Que. Il n'y a rien à faire. C'est lui. Et. Punt au bar. Ah. J'ai celle-ci. Vous êtes une oeuvre d'art vivante. Un être éternel des plus sacrés. Un champ multidimensionnel d'énergie. Sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de consens. Immergée dans l'eau. Pardon. Dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve. Osez être extraordinaire. Ça. C'est. C'est la vision qu'a son masculin. Alors. De façon très poétique. Qui est très imagée. Comprendra qui veut. Vous y mettez ce que vous voulez derrière. Je ne vais pas me risquer à vous la traduire. Et puis ce serait dommage. Chacun sa belle et sa histoire. Au fond de son cœur. Ouais. Il est transi d'amour. Non. Il est. Ça y est. L'amour inconditionnel. Il le touchait du doigt. Là. Même s'il n'en comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Il le ressent en tout cas. Et hier on disait. Le masculin est bousculé. Là ce soir. Il n'est pas bousculé. Il est chamboulé. Il est chamboulé. Renversé d'amour. Transi. Saisi. Il est tout ce que vous voulez. Il a l'impression d'un miracle. Jamais il n'aurait cru ça possible. Pourtant c'est ce qu'il a toujours espéré. C'est beau. Et on a celle-ci. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve. Ou par l'intermédiaire d'une personne féminine. Ça c'est pour la féminine. En qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information. Qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup. La pièce manquante du puzzle apparaît. Et vous pouvez voir le tableau tout entier. Aïe aïe aïe. Féminine. Il arrive. Il vient te dire cet amour. Il ne peut pas faire autrement de toute façon. Toi tu lui as certainement dit. Pas tout. Ça c'est sûr. Tu ne lui as pas tout dit. Mais ce qui est sûr. C'est qu'il a compris. Il a compris ce que tu ressens. Le cœur est... Ça y est. Vous êtes lié là. Lié. Relié. Délié. J'entends. Ça ne veut rien dire. N'importe quoi. Si. Si ça parle à certains. Tant mieux. Relié. Délié. Bon. Très bien. Et la dernière pour le lien. Eh ben ouais. Masculin. Féminin. Voilà. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur. Et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite. Sauf celle que l'on s'est fixée. Eh ouais. Eh ouais. Les limites et les obstacles. On se les crée. Bah écoutez. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas. Je la trouve très belle. Vraiment. Masculin. En profond, profond, profond changement là. On est toujours plus ou moins dans les mêmes cartes. Mais alors en termes d'émotion. Tout est transformé, transmuté. C'est beau de ressentir cet amour là qui se dégage de ça. C'est vraiment très très agréable. En tout cas. J'ai eu beaucoup de plaisir à ressentir et vous transmettre ça. J'espère qu'à travers mes mots vous l'aurez senti. Ouais. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Peut-être une autre vidéo un peu plus tard dans la nuit. Bon bah tenez. Il va falloir que je dorme. En tout cas si c'est pas ce soir, ce sera pour demain. Je vous fais de gros bisous. Et puis prenez bien soin de vous. Encore merci, merci, merci de me suivre. Et de vos messages. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Merci aussi pour ceux qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Ou les accompagnements thérapeutiques. De thérapie, je préfère dire, voilà. En tout cas, c'est un grand grand plaisir pour moi aussi de vous rencontrer de façon individuelle. Et bien, je vous dis bonne soirée. Et puis, je vous fais encore une fois de gros bisous. Et ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada